Vous vous souvenez de ce discours-là ? Oui, maître, vous savez, j'ai été clair. Et contrairement à des supputations que les gens font, je l'ai dit, dès après les événements du 28 septembre, c'est comme si j'étais en train de prévoir. Donc ce que j'ai dit dès après les événements du 28 septembre, c'est la même chose que je suis en train de dire. Donc je ne reviens plus là-dessus, maître. D'accord. Bien, je voudrais simplement qu'on fasse ressortir dans ce discours d'un élément important, c'est-à-dire les valeurs dont possèdent les Africains, notamment les Guinéens, les quatre communautés. Vous aviez dit que sa communauté a des valeurs, et que vous en étiez fier, vous l'aviez dit. Il vous a déjà dit, s'il vous plaît, maître, qu'il ne veut plus parler de ça. Posez d'autres questions. Dites-moi, mon capitaine. Oui, maître. En prenant le pouvoir, vous aviez toujours dit, magnifiez le bon Dieu, le Créateur. Vous avez dit que c'est votre destin, je suis d'accord, et que vous avez compris que le destin est inévitable. Mais pourquoi vous avez employé d'autres moyens mystiques, mystérieux, pour conserver le pouvoir ? Parce que vous savez que Dieu vous l'a déjà donné, et c'est votre destin. Pourquoi vous mettez le destin de côté ? Vous employez d'autres moyens pour conserver le pouvoir. Parce que ce sont ces moyens employés-là qui ont occasionné les événements de vie de tout cet homme. Pourquoi vous l'avez fait ? Oui, maître, vous savez, dans une société, chaque personne a sa façon d'analyser, a sa pensée. Si vous l'analysez de la sorte, c'est votre droit. Mais à ce que je cherche, et comme je l'ai dit, conserver le pouvoir, quel pouvoir ai-je conservé ici ? Et comme pour dire, si hier, ceux-là qui ont pensé que j'étais leur problème, Dieu a prouvé à suffisance que ce n'était pas moi, leur problème. Aujourd'hui, aucun Guinéen ne peut quand même contester. C'est ça, maître ? Moi, je n'ai pas besoin de rentrer dans ces considérations. Mon capitaine. Oui, maître. Je voudrais qu'on parle de ces considérations. Parce que c'est dans ce terrain, en utilisant ces moyens que vous avez préférés, pour conserver le pouvoir, en utilisant ces moyens mystiques-là, qui ont occasionné les événements de vie de tout ce temps, le massacre, le sang humain. Et vous le savez. Et je voudrais qu'on en parle maintenant. La question. Mais vous savez, maître. S'il vous plaît, ce n'est pas une question. Posez la question, maître. Bien. Mon capitaine. Oui, maître. On peut parler de ces moyens-là utilisés pour conserver le pouvoir, moyens que vous, vous avez utilisés pour conserver le pouvoir, et qui ont occasionné le massacre de vie de tout ce temps ? Maintenant, je vous réponds. Voilà. Acceptez, monsieur le président qui répond à cette question. Non, attendez. Suivez-moi. Vous avez fini de parler. Oui. Puisque vous insistez. Oui. Vous pensez bien que l'homme qui est devant ce Togus tribunal, c'est tout ce que vous dites, parce que dans la vie, il y a le péché. Vous pensez que je me serais en sortie, à Kundera ici, être assis devant ce tribunal, devant le peuple de Guinée ? Alors, ça, c'est la réponse à votre question. C'est mon honnêteté. Ce que j'ai fait pour cette nation, c'est pourquoi Dieu m'a sauvé. C'est la réponse à votre question. Je n'ai raté pas dans beaucoup de détails. Bien. Mais encore une fois, ma question n'est pas répondu. Ma question, c'est de savoir, est-ce que vous allez accepter qu'on parle de ces moyens que vous, vous avez utilisés ? Et dans l'utilisation de ces moyens-là, il y a eu le carnage, le massacre au 28 septembre ? Il y a eu le carnage dont vous faites allusion, mais nous sommes devant un auguste tribunal. Maître, vous n'êtes pas le juge. Les gens ont passé ici. Vous insistez sur des arguments qui ne sont pas fondés, qui ne sont pas fondés du tout. Carnage. C'est pour ça qu'on est devant le tribunal. Et le tribunal sait ce qu'il doit faire. Donc, vous ne pouvez pas insister sur les faits. D'autres questions, s'il vous plaît. Bien. D'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Confirmez-vous avoir la volonté, l'ambition, même la décision de se présenter aux élections ? Non, maître. Alors, d'accord. Vous n'avez pas voulu vous présenter. D'accord. Alors, pourquoi vous avez alors utilisé ces moyens dont dispose de l'Afrique pour conserver à tout prix, pour ne pas que le pouvoir vous quitte ? Pourquoi vous avez utilisé ces moyens ? Maître, je pense que... S'il vous plaît, une autre question. D'accord. Mon capitaine. Oui, maître. Pourquoi vous avez fait venir des étrangers, des personnes étrangères ? Pour vous aider à trouver les moyens nécessaires, les moyens mystiques pour éliminer Toumba. Parce que, d'après vous, Toumba est un obstacle. Konaté est un obstacle. Il faut d'abord les éliminer. Pourquoi vous l'avez fait ? Oui, maître, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour vous. Et par rapport à cette question, non seulement elle est frustrant du moment que vous parlez des moyens mystiques pour tuer Toumba et je ne sais quoi. Je ne sais pas si ce que vous dites si ce que vous dites était vrai, je l'aurais fait bien avant. Donc, je ne suis pas un homme de ce genre, maître. Donc, par conséquent, je ne rentrerai pas dans les polémiques. Je dis simplement, cela ne me ressemble pas. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que lorsque le même Toumba que vous parlez, qui est assis dans le box, pas plus d'un mètre, si ce n'est pas la volonté de Dieu, je serai là devant vous. Cela prouve à suffisance mon cœur, l'esprit que j'avais pour cette nation. D'autres questions ? Est-ce que je peux réfléchir un peu à la mémoire, mon capitaine ? Oui, maître, posez votre question. Merci. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces officiers, de ces personnes qui étaient avec vous dans votre bureau, le jour où vous avez appelé Guillaume Chorot ? Oui, maître, je ne voudrais pas qu'on essaye de faire des accusations fortuites, des supputations, pour juste distraire la cour. Monsieur Guillaume Chorot, j'ai du respect pour lui comme toutes les autorités ivoiriennes, il vous dira que je ne lui ai jamais appelé de ce que vous êtes en train d'imaginer mettre. D'autres questions ? D'accord. Mais vous vous souvenez quand même du moment où votre conseiller personnel, monsieur Idrissa Sherif, a échangé avec son féticheur pour l'inviter à venir à Conakry ? Vous vous souvenez de cette date et du moment précis ? Écoutez, maître, vous avez posé une question. J'ai reprendu la question. Vous quittez là-bas pour dire autre chose ? C'est une autre question qu'il a posée. Non ? Ok, vous ne vous souvenez pas. D'accord. Parlez-nous alors de cette invitation que vous avez faite à ce magicien indien que vous avez invité à venir et qui est d'ailleurs venu à Conakry et qu'on a logé à l'hôtel, Maria Dore. Et qui est ça ? Dont on connaît même le numéro de la chambre. Et qui est ça ? Ce magicien indien que vous avez fait venir. Toujours pour vous aider à garder, à conserver le pouvoir. Maître, j'estime que si vous n'avez pas des preuves à date d'exhiber au parquet, ne faites pas des imaginations parce que votre métier, c'est un métier noble. Et quand vous parlez d'un magicien, est-ce que c'est un magicien qui m'a donné le pouvoir ? Non, ce sont des supputations, des allégations pures et simples pour me salir. D'où par conséquent, je ne saurais répondre à cette question. Si vous me poussez à dire qu'ils ne font pas trait sur les faits pour lesquels je suis devant le tribunal. Parce que si vous n'avez pas des questions liées à ça, ne sortons pas dans le cadre. Ça risque de distraire la cour. Donc, par rapport à cette question, maître, ça ne me ressemble pas. Mon capitaine, tout ce dont nous parlons, nous en avons suffisamment les preuves. Et je peux vous donner même la liste des personnes qui étaient avec vous ce jour où vous l'avez reçue pour la première fois quand il a débarqué à l'aéroport. Pour le start du 28 septembre ? Non, pas ça. On est loin de ça d'abord. Donc, si ce n'est pas l'affaire du 28 septembre, vous allez m'obliger à ne pas répondre à cette question. Voilà. Moi, je ne crois qu'au Dieu unique. Mon capitaine, mon capitaine. Je dis que je ne réponds pas. Si c'est la même question, je ne réponds pas. Mettez pour vous la question, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce jour, dans votre bureau, il y avait M. Zano Destin, il y avait Begray, il y avait Sankara, il y avait L'Eslain Fourmi, il y avait Makambo, il y avait Mamoud Gilevogui, et il y avait même l'adjugé du général Baldé, n'est-ce pas ? Lié au fait du 28 septembre ? Oui, mais tout est lié. Non, non, non. S'il vous plaît, c'est par rapport à quoi, maître ? Le fait dont je veux qu'on parle, M. le Président, c'est le fait qu'on a amené les événements de 28 septembre. Quel fait ? Le fait de faire venir des fétichaires, des magiciens, pour l'aider à conserver le pouvoir. Ces magiciens et ces fétichaires... Est-ce que vous vous souvenez que ce jour, le jour, d'après le jour où vous avez reçu le magicien que vous étiez avec les personnes dont il vient de citer les noms ? Non, M. le Président, ce sont des façons pour m'énerver ou troubler votre audience, mais je ne répondrai pas à ces questions. D'accord. D'accord. Oh, mon capitaine. Oui, maître. Quand ce magicien indien, vous l'avez demandé, qu'est-ce qu'il faut pour garder le pouvoir, pour vous présenter aux élections et pour rester demeuré président ? Vous vous souvenez de la réponse qu'il vous a donnée ? Que vous ne pouvez pas vous présenter, et vous serez déconseillé par le général Konaté, par d'autres personnes de votre entourage, et ces personnes-là, il les a fait même sortir sur le miroir. Vous vous souvenez, vous vous rappelez ? Vous savez, maître, en matière de droits pénals, c'est ce qu'on appelle un harcèlement. Un harcèlement. Est-ce que, M. Kamara, est-ce que, s'il vous plaît, vous marcelez ? S'il vous plaît. Je ne sais pas par rapport au problème d'Indien que vous parlez, ça ne me ressemble pas. Ce sont des allégations pures et simples pour tromper la vigilance, extraire l'esprit des faits pour lesquels je suis là. Je ne réponds pas à cette question, maître. Vous devez vous calmer et répondre aux questions. Ce n'est nullement un harcèlement, M. Kamara. Répondez aux questions, s'il vous plaît. Maître, cette question n'a pas de réponse. Très bien. Mais quand même, est-ce que vous confirmez que, finalement, vous n'êtes pas entendu avec son magicien indien ? Parce que, lui, il vous a dit que vous ne pouvez pas vous présenter et si vous le faites, vous n'allez pas passer. Parce que, lui, il vous a dit que vous ne pouvez pas vous présenter et que, si vous le faites, vous n'allez pas passer. Directement, M. Gounosangaré vous a demandé. Alors, après vous, qui va venir ? Il vous a montré dans le bureau, le président Alpha Kondé. N'est-ce pas ? C'est vrai, non ? Mais c'est de l'utopie. Non, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Non, attendez. Est-ce que c'est vrai ? Voilà. Ce n'est pas de l'utopie, c'est de l'utopie, pure et simple, des allégations contre la vérité. D'autres questions, s'il vous plaît. Très bien. C'est là où l'idée d'abattre Alpha Kondé est partie. Parce qu'il fallait à tout prix l'éliminer. Mais pour l'occasion, il fallait attendre les événements du 28 septembre, n'est-ce pas ? Non. Très bien. Dites-moi. Par contre, lui, il vous a dit la vérité. Mais votre conseiller personnel, Idrith Shérif, lui, il vous dit qu'il va vous faire venir le petit chef de Guillaume Soro de la Côte d'Ivoire. Là où il y a eu plus de 3 000 morts, que lui, il est capable de vous faire éliminer toutes les personnes obstacles pour conserver le pouvoir. Pourquoi vous les avez écoutés ? Pourquoi vous avez accepté leur sacrifice ? Parce qu'on se rappelle, nous, les Guinéens, on a abattu des bœufs dans tous les carréfours de Conakry pendant votre régime. La question, maître, vous faites trop de commentaires autour de la question. Première question, mon capitaine, rappelez-vous avoir fait immoler des bœufs dans tous les carréfours de Conakry pendant votre règne, vous vous rappelez ? Ça n'engage que vous, maître. Ah non, les Guinéens le savent. Oui, les Guinéens le savent. Les Guinéens savent qui est M. Kamara. C'est ça. Qui est M. Kamara ? C'est les Guinéens qui savent. En exécutant les sacrifices dressés, soulignés par les fétichés ivoiriens, on vous a dit d'abattre des bœufs dans tous les carréfours de la ville de Conakry. Et vous l'avez fait. D'autres questions. C'est vrai ? Monsieur le Président, c'est un harcèlement ? Un harcèlement ? Ce n'est pas un harcèlement. Il est en train de poser des questions. Calmez-vous et répondez calmement à ces questions. Bien. Parce que l'Indien est parti, vous êtes maintenant à la disposition des Ivariens, les fétichés de Guillaume Soro. Et qui vous a dit que pour qu'ils puissent vous aider à faire votre chèque que vous voulez, il faut qu'il y ait du sang humain. Il faut qu'il y ait du sang humain. Quelle est la question ? La question, vous étiez d'accord avec le principe posé par les fétichés ivoiriens et c'était à la présence de beaucoup de personnes. Donc, monsieur Gonosangaré qui vous a encouragé à faire ce sacrifice. Et pour cela... Quelle est la question, maître ? La question, pourquoi avez-vous accepté de faire le sacrifice imposé par les fétichés ivoiriens pour faire du sang humain sur le sol guinéen, dans le souci de conserver le pouvoir ? Pourquoi vous l'avez fait ? Je ne l'ai jamais fait. C'est vous qui parlez beaucoup. D'autres questions ? Devant les personnes dont je détient le nom, vous avez fait la répartition des tâches pour faire ce sacrifice humain. Vous avez désigné des personnes pour aller faire le massacre. Et vous avez désigné d'autres personnes qui devraient porter cette responsabilité d'un tomba. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ces personnes ? Je dis simplement, monsieur le président, c'est quand je dis que c'est une stratégie de me pousser à réagir. Mais je ne répondrai pas à cet avocat parce que la diontologie même lui manque plus qu'il fait des suppositions. Parce que quand on est dans le droit pénal, moi je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Vous êtes avec quelqu'un qui est novice. Mais je vous l'apprends que ce que vous faites n'est pas pénaliste. N'est pas pénaliste. Monsieur Kamara, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez répondre aux questions ? J'ai dit, monsieur le président, c'est une forme de négrement. J'ai dit que je ne réponds pas à ce genre de questions. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison, le motif essentiel qui fait que ce magicien indien est parti ? Il vous a laissé ici, il est parti. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Qui l'avait réceptionné à l'aéroport ? Je ne sais pas. Très bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de ce chauffeur, de ce 4-Pila, qui est allé créer la tombe, là où on a enfoui les corps des victimes ? Ce n'est pas vrai ce que vous dites. D'accord. D'accord. A qui vous avez demandé d'appeler monsieur KPC pour vous péter le camion, pour ramasser les corps ? Parce que c'est quelqu'un qui l'a appelé et vous le connaissez. Oui, mais je pense que vous êtes mieux placé parce que vous avez le souci. Afin que la vérité triomphe, monsieur KPC, il est encore vivant. Alors, allez former un groupe, allez le voir, lui dire si pendant que j'étais aux affaires, si un seul jour j'ai appelé monsieur KPC pour lui dire quoi que ce soit. Mais quand même, vous vous souvenez de cette matinée à laquelle ce magicien est venu vous trouver ? La défense. En présence de monsieur Pivi, Marcel, Mamoud Gilavogui, l'adjoint General Baldé, Sankara, l'étudiant Fourmi, monsieur Tchégoro, Sibalo Alamou, même Keletigi Faropé à son âme. Quand monsieur Marcel a vanté la prouesse, la bravoure de ce magicien indien, vous vous souvenez de cette date ? Avant de reprendre à cette question, je vais vous apprendre que l'affaire de KPC, monsieur KPC que vous êtes en train de faire allusion, non, c'est votre Sekouba Konate, j'ai l'audio qui est avec moi ici, qui a cité des gens, et bien avant ça, même pendant que j'étais au Burkina Faso, tout ce que vous êtes en train de dire, KPC, machin machin, j'ai les audios, qu'il vienne dire que ce qu'il a dit, ce n'était pas vrai, parce qu'on ne peut pas citer des noms comme ça en tant que général, donc au lieu de contourner autour du pont, maintenant je vous le dis, je le dis avec moi, pas un seul jour j'ai cité le nom d'un Guinéen, mais les noms qu'il a cités, je pourrais faire comme Adrej, donner ça comme Adrej au Parquet, quand il sera là, vous allez lui poser toutes ces questions, comme Adrej des stars, des camions et de ceci, de cela, ne prenez pas des gens pour des idiots, je vais simplement me réserver, mais puisque vous me poussez maintenant à dire, dites-le, si vous voulez même, je vous donne comme Adrej, une clé USB à un de mes avocats, il va vous donner, qui a cité le nom de ses amis ici, vous pensez que le peuple des Guinéens est bête ? Monsieur Kamara, ce n'est pas la question qui vous est posée. La question qui vient de poser, Monsieur le Président, je n'ai pas de réponse à cette question, Maître. D'autres questions, Maître, vous nous faites retarder, parce que ce n'était pas la question, vous-même, vous savez que ce n'était pas la question, parce que je ne peux pas vous interrompre à tout moment, mais vous savez pertinemment que ce n'était pas la question. Allez-y, Maître. Mon capitaine, est-ce que vous pouvez nous parler de Monsieur Siddiqui ? Non, je ne le connais pas. Et pourtant, il était avec votre conseiller personnel. Ça, c'est... Il est le chérif, c'est eux qui ont dit qu'ils connaissent les fétichés de Guillaume Soro, qui travaillent seulement avec le sang humain. Mais écoutez, mais... D'autres questions, s'il vous plaît. Mon capitaine, mon capitaine. Oui, Maître. Quand l'Indien, quand l'Indien vous a fait sortir la photo du commandant Tomba, sur le miroir, les gonosangarés et autres, vous-même, vous l'avez demandé, comment faire... Comment l'éliminer ? Le fétichère... Le fétichère évarien vous a donné un secret. Parlez-nous de ce secret. Maître, je me dis que... Je ne vais pas... Vous n'allez pas me pousser sur une piste. J'ai beaucoup de respect pour la robe que vous portiez. Répondez à la question. Je ne peux pas répondre à ces questions. C'est une forme de distraire l'esprit des gens. D'autres questions. D'accord. D'accord. Pourtant, mon capitaine, est-ce que vous allez accepter qu'on vous donne les preuves ? Les preuves de la présence de ce magicien indien à l'aéroport, de sa chambre d'hôtel, de sa présence dans votre bureau, avec d'autres officiers ? Et on peut vous apporter des preuves de tout cela ? Mais vous pouvez préparer comme Andrége, vous pouvez préparer votre preuve ? Ou préparer même comme Andrége, un faux indien qui va venir machiner ? C'est tout. La question, elle est aussi simple. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Comme vous le faites d'ailleurs. D'autres questions ? Si vous avez des preuves, envoyez-les au tribunal. Le moment venu... Allez-y alors avec d'autres questions. Mon capitaine, au kilomètre 36, quand ces 6 camions de recrus ont stationné là, à qui vous avez donné des incisions fermes pour les loiser à Kakimbo, là où se trouve votre villa, là ? Villa que vous avez déjà acquise à plus de 2 millions de dollars, quand vous êtes monté aux affaires, en passant par le camp Alfaïa. C'est vous qui le dites. C'est ma première nouvelle. D'accord. D'accord. Mais, n'est-ce pas que vous avez pris la décision d'éliminer M. Alfa-Conde à tout prix ? Parce qu'on a demandé à ce tendin, après vous, qui va venir ? Et on vous a montré, M. Alfa-Conde. D'autres questions ? D'accord. Et, dites-moi, parmi les éléments de votre troupe, parmi tous les éléments qui composaient votre troupe à la présidence, qui était chargé d'éliminer M. Alfa-Conde ? D'autres questions. D'autres questions. Parce que chacun avait un rôle. S'il vous plaît, d'autres questions ? D'accord. Mon capitaine. Oui, je suis là. Quand vous avez reçu la balle au camp Kundara, il y a un de vos proches, pensant que le pouvoir est parti... La défense, il y a trop de chuchotements. Je ne vois pas celui qui est derrière tout juste mettre ici, mais il y a trop de chuchotements de ce côté. Je ne sais pas ceux qui sont assis là-bas, mais il y a beaucoup de chuchotements. Allez-y. Quand vous avez disait tout de suite, quand vous avez reçu la balle au camp Kundara, un de vos proches s'est précipité pour aller au camp Alfa-Conde, parce qu'il pensait que le pouvoir déjà est tombé. Il est allé tenter récupérer les clés des bagasins d'armement. Et rapidement, un élément du patin a découpé une grenade, a jeté sur lui. Il se l'a frôlé, alors il est tombé, et directement, il vous a retrouvé au Maroc. Qui est cet officier ? Quel est cet officier ? Parce que vous voulez récupérer à tout prix le pouvoir. Je peux parler ? Oui, allez-y, mon capitaine. Vous savez, maître, quand on est devant un tribunal, il faut avoir le courage, quand on est dans la vérité, avoir le courage de parler directement. C'est extrêmement important. Ce que vous faites, ce que vous êtes en train de dire, ce ne sont que des illusions. Et comme je l'ai dit, que je ne voudrais pas parler de l'affaire de Kundara, vous m'obligez effectivement à parler. Vous imaginez qu'on tire sur quelqu'un ? Est-ce que vous pensez à un problème de clé ? Est-ce que vous vous rendez compte même de cela ? Et ce que vous êtes en train de dire, je vais vous dire maintenant, puisque vous hésitez de parler, je vais maintenant vous dire, lorsqu'on a tiré sur moi, le colonel Tébouro n'était pas là-bas, le colonel Pivi n'était pas là-bas. C'est quand ils ont appris, ils se sont lévés. Le problème de grenade que vous parlez, mais c'est pourquoi je suis en train de dire ici devant la cour que le colonel Tébouro, c'est quelqu'un de spécial. Lorsqu'il s'est s'agit de réagir contre Tumba, si en ce moment, on a envoyé quelqu'un, contre lui, ils ont jeté la grenade dans son véhicule, son sauveur même a perdu la vie, il n'a eu qu'une égraniture. C'est cet homme-là qui est parti avec moi au Maroc. Si vous hésitez, moi, je ne suis pas dans l'hésitation. C'était pour riposter. Et dans les communications, je n'étais pas moi-même au contrôle. Dans les mouvements, il y a eu des communications. Les radios privées peuvent en témoigner. Est-ce qu'avec ça, on a besoin de dire que tel est allé faire ça ? Donc, je vous l'apprends. Au lieu de contourner autour du pot. Mon capitaine, dites-nous, quand vous êtes parti au Maroc ou à Ouaga, parmi les éléments de votre troupe, qui a envoyé les gens à l'aéroport pour dire que non, il faut que Dédit soit là ? À part lui, personne ne va descendre ici. Maître, si vous connaissez la personne, vous me dites le nom. Et comme ça, je dis oui, si c'est oui ou bien si c'est non, je vous le dis. Mais vaguement comme ça. Oui. Une fois même ici, mon capitaine, vous avez dit qu'il a fallu que vous-même vous appeliez à Conakry pour que les gens libèrent l'aéroport. Vous l'avez dit ici. C'est pourquoi quand on est à un procès, il faut s'asseoir, écouter. C'est extrêmement important. On ne vient pas ici seulement pour se faire voir à la télé ou sur l'arène internationale. J'ai dit clairement, au moment où j'étais à Ouaga, ça, ça s'est passé devant tout le monde. Les militaires avaient déjà pris toutes les dispositions. Personne n'allait rentrer. Le colonel privé, le colonel Tégouris avait l'association ici. C'est moi, après que nous ayons passé, après que les officiers sont venus me voir, tout ça, c'est moi qui ai pris le courage. Je les ai appelés. Et j'ai dit, pour la paix, j'ai dit, accepter ce qui vient de se passer, pour la prise, pour que ce combat puisse venir comme président de transition par intérim. C'est moi qui les ai appelés. Sinon, toute la capitale était bloquée. C'est moi qui l'ai fait, par mon patriotisme. Et comment je leur ai dit ? Je leur ai dit, mais si vous faites comme ça, et qu'il y ait encore une guerre fratricide, nous allons partir. Une autre question. Là, quand même, vous avez été vraiment patriote, mon capitaine. Sinon, le pouvoir même était là dans l'armée ici. La question, s'il vous plaît. Une autre question. Donc, c'est confirmé. Donc, vous avez confirmé. Il a fallu, vous, pour que les éléments de votre troupe puissent libérer la capitale. Sites notamment l'aéroport. N'est-ce pas ? D'autres questions. Bien. Et c'est pourquoi je veux qu'on parle, mon capitaine. Parce que quand on parle, voilà, la vérité va aïr. Donc, est-ce qu'on est d'accord, mon capitaine ? C'est en voulant, à tout prix, conserver le pouvoir, qu'il y ait les événements du système, qu'il y ait le sang, qu'il y ait des morts. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Non. Si. Parce que vous ne discutez pas la réponse. Posez une autre question. D'accord. D'accord. Et quand on vous a dit, attention, moi je connais d'autres personnes, mais qui ne travaillent qu'avec le sang humain. Vous avez donné votre accord, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il était là, monsieur Idriss Chéryp était là, n'est-ce pas ? Vous avez dit, d'accord, dites-lui de venir. Vous l'avez appelé, il est venu. N'est-ce pas ? Maître, c'est bon, vous savez, vous ne connaissez pas cet homme qui est assis devant cet auguste tribunal. Le problème de sang. Cet homme, c'est juste un destin. J'ai été clair ici, devant le tribunal, devant tout le peuple de Guinée, que si je suis devenu président, ce n'est ni ma force. Je n'étais pas le seul officier le plus compétent. Moi, j'y crois au Tout-Puissant, Dieu. Ça ne va pas. La foi ne va pas avec tout ce que vous dites. Je suis un homme de foi. C'est pour cette raison que Dieu m'a sauvé. Rare dans le monde. Pas plus d'un maître. Et toutes les facultés morales, mentales. Tu n'es pas dérangé. Ce n'est pas l'avènement de Dieu, ça. C'est le sang humain qui fait ça. Donc, respectez la gloire de Dieu, maître. Oui, d'accord. Mon capitaine, je suis entièrement d'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors, pourquoi vous avez donné, vous avez demandé à M. Gono Sangaré de donner de l'argent à quelqu'un dont je mettais le nom, pour qu'à l'arrivée des fétichaires ivariens, que cette personne puisse les mettre en contact avec Cotomba, parce qu'ils viendront avec le seul objectif de l'éliminer. Et Gono Sangaré lui a donné plus de 200 millions. Les officiers d'air ? Vous avez demandé à M. Gono Sangaré de donner de l'argent à un monsieur. M. Gono Sangaré lui a donné plus de 200 millions. Et la seule mission de cette personne, c'était de mettre en contact les fétichaires ivariens à M. Toumba, au commandant Toumba Diakiti. Parce que les fétichaires ivariens venaient pour l'éliminer parce que lui était un obstacle. C'était un obstacle. Il fallait les éliminer. Maître, moi je vous comprends, vous êtes un avocat défenseur. Défendez Toumba comme vous voulez. Dites toutes les contre-vérités. Moi, j'estime d'ailleurs que vous puissiez l'aider par rapport aux faits. C'est ce qui va vous arranger, qui va l'arranger. Répondez à sa question. Ce que vous dites, ce sont des allégations pures et simples, des imaginations de l'utopie.